Après 18 mois de travaux, l'inauguration du pôle regroupant l'école Jules Verne et la bibliothèque de Longeville a eu lieu le 2 juillet 2016 en présence des élus locaux, des agents et des familles. Avant les discours, une visite était organisée afin de découvrir l'ensemble des nouveaux bâtiments. Je pense que c'est vraiment l'inauguration qui me marquera le plus et qui marquera la population. Ces petits bambins qui nous rentrent à 2 ans et demi et qui demain seront des adultes. Le départ de l'école c'est quelque chose qui est important et la commune a un rôle à jouer très important à ce niveau-là. Entre autres par leur mettre les moyens éducatifs qui correspondent au mieux à leur avenir dans un monde qui bouge énormément. Donc le modernisme de cette école, la sécurité qu'ils en auront à être ici, fera que demain ils seront prêts à rentrer dans la vie active. Je crois que l'école dans une commune est un élément de service public indispensable. C'est un élément de proximité mais c'est aussi un élément d'attractivité pour les jeunes couples. Quand on veut s'installer dans une commune, on regarde quels sont les services publics et c'est bon pour l'avenir. Donc c'est bon pour une commune, quelle que soit sa taille ou un quartier. Et en particulier dans nos petites communes de la côte ou nos petites communes en milieu rural, nous sommes tous très attachés à conserver l'éducation nationale avec les enseignants qui font aussi un travail remarquable pour préparer les jeunes à leur future citoyenneté. S'engager pour les autres au moment où il y a tellement d'individualisme, au moment où on n'a plus beaucoup de budget, au moment où les gens voudraient, tout est son contraire, les gens veulent toujours plus de services mais ils voudraient payer toujours moins d'impôts et ils voudraient de moins en moins donner et demander toujours plus à la collectivité. Alors moi je pense que notre rôle c'est en même temps d'aller au soutien des maires, des élus et de faire en sorte que, notamment sur la Vendée, on puisse avoir des projets qu'on aille toujours de l'avant. La municipalité avait comme priorité de garder l'école dans le centre-bourg mais également de protéger ses murs qui font partie du patrimoine. La rénovation s'est donc imposée comme solution. Ainsi, tout un pôle regroupant l'école Jules Verne, la restauration scolaire, l'accueil périscolaire, la bibliothèque et la salle du bourg a vu le jour. La bibliothèque a été rénovée en 2015 dans le but de rendre le bâtiment accessible et améliorer les conditions d'accueil des usagers, que ce soit au niveau du mobilier mais aussi du matériel à disposition. La mise en place d'une chaudière à granulés bois permet de chauffer le lieu avec des ressources renouvelables et économiques. La nouvelle école bénéficie quant à elle de salles de classe agrandies et toutes équipées de tableaux numériques, de deux classes supplémentaires, d'une salle de motricité et d'une salle d'activité culturelle. Tout a été pensé pour améliorer le bien-être des enfants, avec par exemple une meilleure acoustique, une meilleure luminosité, la sécurisation des entrées et sorties des élèves. Dans la cour, différentes structures de jeux pour les petits sont installées ainsi que des plateaux de jeux en pelouse et deux nouveaux préaux. Un restaurant scolaire de 140 mètres carrés s'est construit dans l'enceinte du pôle, ce qui permet ainsi d'éviter les transferts des élèves sur les temps du midi. J'ai vu une transformation radicale avec un outil performant, des choses agréables. Il est agréable de venir le matin, travailler et non pas reculons. Et je pense que les enfants, ça doit être pareil. On a été impliqués dans le projet, oui, avec de nombreuses consultations, des propositions, des contre-propositions. Ça est des fois pas toujours simple. Chacun restait sur ses positions, mais finalement, pour aboutir à un outil quand même assez agréable et joli. Les accès aux différents bâtiments ont été optimisés pour la sécurité des enfants et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'accessibilité, c'est d'abord une volonté politique plutôt qu'une question financière. Donc on peut être satisfait effectivement de cette réalisation qui est vraiment très satisfaisante en termes d'accessibilité. Un pôle culturel, un pôle pour la jeunesse, pour l'avenir de demain pour Longueville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada